Tu jures de dire la vérité, toute la vérité ? Je jure. Bon, pour commencer, ton prénom, ton nom ? Clément Dussart. Qui es-tu, Clément ? Alors, je suis un étudiant, jeune chercheur, si on peut dire, et doctorant, en fait, voilà. Dans quelle discipline ? En histoire médiévale. Comment tu peux la qualifier, ta discipline ? Qu'est-ce que tu pourrais en dire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton champ de recherche ? C'est un petit peu compliqué. L'histoire médiévale, ça va vraiment regrouper une multitude de ce qu'on appelle de sciences auxiliaires. Donc, c'est quelque chose de très, très général. En histoire médiévale, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'archéologie, on peut faire de l'épigraphie, comme on le fait actuellement. On peut faire énormément de choses, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est plutôt une période, peut-être une manière de travailler aussi. Et dans toute cette mosaïque de possibilités, est-ce qu'il y en a une qui t'a attiré particulièrement ? Peux-tu parler peut-être des graffitis ? Je dirais, oui, l'archéologie qui m'a attiré plus particulièrement. Et voilà, c'est une chose, j'ai ensuite, je n'ai pas vraiment une formation d'archéologue à la base. Mais les sujets que j'ai choisis m'ont toujours permis, en fait, de garder ce contact avec le terrain que j'aimais bien. Donc, en fait, voilà, je savais que je voulais m'intéresser aux sources, mais aussi pouvoir avoir le contact charnel avec le terrain, aller dans les châteaux, voir des pierres, toucher les pierres, les étudier, toucher des manuscrits aussi. Et c'est pour ça, donc, voilà, c'est un petit peu, c'est un sujet qui est assez transversal, finalement, qui regroupe plusieurs thématiques. Pourquoi cette période, alors ? Pourquoi la période médiévale ? C'est une période que j'aime beaucoup. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Peut-être un intérêt qui s'est très jeune, je ne sais pas, des lectures, des visites, certainement des visites. Puis une curiosité pour tout ce qui était médiéval, particulièrement les châteaux, les cathédrales, les petites églises un peu perdues. Et ensuite, voilà, j'avais pas de projet professionnel en tête. Et j'ai vraiment essayé de vivre ma passion, en fait. Je me suis dit, j'aime bien les châteaux, j'aime bien la période médiévale, j'aime bien la recherche. J'aime prendre des photos, donc, voilà, je vais me lancer dans un truc qui va rassembler tout ça. Et j'ai eu une immense chance, en fait, quand on m'a proposé de travailler sur les graffitis dans les souterrains d'un château médiéval dans l'Ordre de la France. Donc, voilà, j'ai travaillé dans les souterrains d'un château médiéval. J'ai fait de la photo. Et j'ai travaillé, et aussi, ce que je cherchais, c'est vraiment sortir des sentiers battus et travailler sur des choses sur lesquelles personne n'avait vraiment travaillé. Ça existe encore ? Ça existe encore, oui. Ça paraissait étonnant. Je ne voulais pas, lorsqu'on m'avait proposé un sujet de thèse à l'école Leschartes, traiter pour la troisième ou quatrième fois un sujet, mais de manière différente, avec une historiographie renouvelée. Je voulais vraiment, j'avais envie, je ne savais pas si c'était possible, j'avais vraiment envie de travailler sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle manière d'approcher les choses. Et là, c'était une nouvelle manière d'approcher l'histoire de l'écriture. Voilà, à peu près. Alors, comment as-tu intégré le projet graphiste ? Alors, finalement, c'était assez simple et naturel, puisque Estelle étant ma co-directrice de thèse depuis deux ans, étant donné que c'est elle qui a lancé le projet, qu'au fil de nos discussions, on a décidé que les graffitis faisaient partie, naturellement partie de l'épigraphie, alors qu'à l'origine, pour la période médiévale, ils n'étaient pas compris dans l'épigraphie. C'était vraiment quelque chose qu'on laissait un peu aux amateurs, on va dire. Et là, on s'est dit, en fait, non, c'est vraiment un niveau d'écriture. Donc, on a l'écriture monumentale qu'on va étudier sur les platons, sur les monuments. Et il n'y a pas de raison d'exclure les graffitis. Alors, bien sûr, on ne peut pas comprendre tous les graffitis, parce qu'il y en a beaucoup trop, ça n'a jamais, on n'a pas de corpus. Donc, il faudrait imaginer qu'on se promène dans tous les châteaux, tous les édifices médiévaux dans lesquels pourraient rester des graffitis. Et là, ça n'était pas possible. Mais on s'est dit, bon, voilà, c'est quelque chose, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, et d'intégrer le graffiti dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'écriture, en caractère latin, dans l'Orient du bassin méditerranéen. Comment expliques-tu, justement, que les graffitis étaient si longtemps négligés, finalement ? C'est assez difficile à dire. Peut-être parce qu'ils sont... Alors, ils n'ont pas toujours été négligés. Ça dépend de la période de laquelle on parle. Les graffitis de l'époque antique ont très tôt été l'objet de l'intérêt des chercheurs. Je serais capable de donner des dates, mais déjà, au 19e, on s'intéresse aux graffitis de l'époque antique. Je crois que ça doit être sur le Palatin, à Pompéi aussi, un petit peu. Les graffitis grecques sont connus. Alors, les graffitis, c'est très vaste. Si on parle des ostracas grecs, ça... Sur le plan technique, ça se rapproche du graffitis. Mais c'est des choses qu'on a étudiées depuis un certain temps. Les graffitis nabatéens, c'est la même chose. Si on peut essayer de le donner à voir à ceux qui nous écoutent, c'est représenté comment ? C'est fait sous quelle forme ? Quelle technique ? Le graffitis, on va dire, c'est... Alors, déjà, c'est un terme qui est assez... En fait, c'est un petit peu une définition par défaut. C'est tout ce qui n'entre pas dans la catégorie de ce qu'on appelle l'épigraphie, au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire les grandes inscriptions qu'on trouve sur les plates-tombes, sur les façades des temples, par exemple, dans l'époque antique. Les inscriptions de... En fait, toutes les inscriptions commémoratives. Et là, c'est un degré d'écriture, je ne dirais pas inférieur, parce que ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit inférieur. On ne peut pas le qualifier de degré d'écriture inférieur, mais c'est un autre degré d'écriture, en fait, que l'écriture monumentale. Alors, voilà, après, ça peut aller de la prise de parole personnelle à l'exécution de ce qui aurait pu être une inscription monumentale, mais qui, pour une raison x ou y, ne l'a pas été, par manque de temps, de moyens, de moyens matériels, de moyens financiers. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile de qualifier le graffiti. Et pour revenir à la question initiale, le graffiti médiéval a... En fait, on a très peu d'exemples d'études sérieuses de graffiti médiévaux. Souvent, c'est vraiment dans le cadre de la curiosité. Donc, les sociétés savantes... Je prends l'exemple de Cambrai, que je connais mieux. Les sociétés savantes, au 19e, vont, par exemple, faire une excursion dans un château et ils vont noter qu'il y a quelques graffitis. Mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Parfois, quand il y a vraiment des ensembles exceptionnels, on va chercher à en identifier quelques-uns. Mais, voilà, ça... On ne va pas faire de recherche plus poussée sur la nature de ce type d'écriture. Et c'est pareil pour, en fait, pour beaucoup de choses. Parce que le graffiti n'a pas de prestige à cette époque-là. Et je pense qu'il y a aussi un effet de source. Pour la période médiévale, on a beaucoup, beaucoup de sources autres que les inscriptions. Alors que pour l'époque antique, on a quasiment plus que les inscriptions. Donc, voilà, quand on a très peu de sources, eh bien, on va essayer d'exploiter les traces qui restent, même si elles sont très minimes. Quand on pense, je ne sais pas, à l'archéologie préhistorique, on va encore à un degré supérieur. Et là, en fait, la période médiévale, le graffiti médiéval a pâti, si je puis dire, de cet excès, pas excès de sources, mais de cette profusion de sources. – Alors, quel regard tu portes sur cette étude, ici à Chypre, cette étude chypriote ? – Alors, c'est... Alors là, c'est... Comment dire ? Je ne suis pas venu pour faire des graffitis ici. Je suis vraiment venu pour participer à la mission de relever d'inscriptions, surtout du XIVe et du XVe siècle. Mais bien sûr, voilà, j'ai toujours le regard qui traîne à droite, à gauche, et j'aime bien vérifier qu'il n'y a pas de graffiti. Puis c'est aussi, je pense, une éducation du regard, essayer de regarder les traces que certains ne voient pas, parce qu'on voit souvent les traces qui étaient destinées à être visibles. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les traces qui n'étaient pas destinées à être visibles. Donc, c'est tous les traits de préparation, du matériau, éventuellement le dessin préparatoire, les régulures, ces choses-là. Et c'est une chose à laquelle je suis particulièrement sensible, vu que j'ai développé un regard un peu plus... un regard un petit peu différent du regard traditionnel qui se contente de l'inscription en elle-même. En fait, dans ce projet graphiste, il n'y a pas que des épigraphistes. Et tu ne l'es pas. Donc, si on t'a proposé d'en faire partie, c'est que ton regard était différent des autres, et que ce regard différent était important. Alors, oui, je ne suis pas écrit épigraphiste, je ne sais pas. C'est compliqué, parce que voilà, le graffiti fait-il partie de l'épigraphie ou non ? Je dirais que pour les chercheurs de la jeune génération, le graffiti fait partie de l'épigraphie. Pour d'autres, je pense que c'est un peu plus... Il faut que ça puisse prendre le temps de pénétrer dans les mentalités. Et en fait, c'est tout simplement aussi parce qu'on manque d'exemples, on manque d'argumentation. On n'a pas eu d'études vraiment sur les graffitis médiévaux. Donc, c'est difficile d'avancer une hypothèse sans avoir les arguments scientifiques derrière. Et là, voilà, je me dis, bon, voilà, peut-être qu'à la fin de ma thèse, on se dira, oui, tiens, en fait, il semble raisonnable et normal d'inclure les graffitis, en tout cas ce qu'on appelle les graffitis, dans une étude exhaustive sur les inscriptions d'un monument, par exemple. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, avec ton envie d'ouvrir de nouveaux champs. C'est l'apanage de la jeunesse, de bousculer un petit peu les habitudes. C'est ça, oui, c'est ça. Et puis, il faut dire que j'aimais bien ne pas faire comme tout le monde. Et surtout, en fait, il y avait aussi un aspect de défi qui m'intéressait. Ces graffitis sont des écritures qui sont souvent mal conservées, parce qu'on n'y a jamais prêté attention, parce qu'elles ont été faites sur des enduits, parfois, qui ont disparu. Elles n'ont pas été... Alors, là, c'est encore un débat, mais certains n'ont pas été faits pour durer, ou en tout cas, on ne les a pas considérées comme étant faits pour durer. Et ça complique encore la lecture, parce que là, on peut voir, on a déjà des difficultés à lire certaines inscriptions, parce qu'on a marché dessus pendant quelques années, parce qu'elles ont été abîmées par la pluie, par l'érosion. Pour les graffitis, c'est la même chose. Sauf que c'est des... Il y a un autre phénomène, ici, sur les plates-tombes. On a des formulaires. On va avoir, par exemple, on sait qu'en début d'inscription, c'est une inscription française, on va avoir, en général, ici, J, un tel. Pour le graffiti, c'est pas la même chose. Pour le graffiti, en fait, c'est un texte qui est, en général, libre. Donc, on ne sait pas que... On ne sait pas ce qu'on va trouver au début de l'inscription, au milieu et à la fin de l'inscription. Ça veut dire qu'en fait, on est obligé de lire, on ne peut pas deviner ou faire des hypothèses, ou beaucoup moins, en tout cas, que pour une inscription classique. Donc, voilà, il y avait tout cet aspect un peu de challenge qui m'intéressait. Et puis, aussi, beaucoup de personnes en GRS sont un peu décontenancées, voire effrayées par le graffiti, parce que c'est difficile à lire, tout simplement. En fait, finalement, je m'aperçois que peut-être, c'est toi qui as la moindre possibilité à faire preuve de subjectivité pour lire un graffiti. Parce que tu ne peux rien déduire, tu ne peux rien extrapoler. Il est obligé de vraiment essayer de coller l'objet. Oui, alors, c'est vrai. Alors, je ne pense pas que pour les inscriptions qu'on voit, il n'y a pas non plus vraiment de subjectivité. C'est du formulaire qu'on connaît. C'est vraiment des inscriptions qui sont faites à la... On ne peut pas dire à la chaîne, mais c'est très stéréotypé quand même. Donc, on sait que, par exemple, tel D correspondra à proposition 2, que telle abréviation, CHR, par exemple, va correspondre à Chevalier. Et là, il n'y a pas de subjectivité, en fait. C'est des... On peut dire que ce sont des choses qui sont... Redondantes au film. Voilà, c'est redondant et ce sont des conventions typographiques, en fait. C'est le mot que je cherchais. Pour le graffiti, c'est différent, parce que la personne peut décider de mettre des abréviations, de ne pas en mettre. Et c'est toute la difficulté devant cette écriture d'essayer de comprendre ce que la personne a voulu dire, comment elle a voulu le dire. Et alors, on n'a pas d'orthographe à la période médiévale. L'orthographe n'existe pas. C'est encore plus vrai pour les graffitis. Parce que pour les graffitis, il y a parfois... Alors, c'est assez difficile parce qu'on en a peu qui sont conservés, mais des traits de langues régionaux qui sont très forts. Dans le Nord de la France, on va avoir du Picard. Le Q-U-I va être un K-I, par exemple. Et à la fin des mots, on va avoir le C-H-E va se prononcer que, par exemple. Donc, la personne peut écrire davantage comme elle parle que selon un modèle, en fait, ou une graphie à peu près standardisée. Et ça complique encore un petit peu la chose. Quand on entend le mot graffiti, on se dit... Mais nous aussi, aujourd'hui, pour le contemporain, on parle beaucoup de graffiti, même de graffes. Oui. Il y a des analogies. Dans l'intention, si ce n'est dans la réalisation. Très difficile parce que je me suis assez peu intéressé au graffiti contemporain. Un petit peu, mais pas suffisamment pour le dire. En tout cas, ce que je peux dire, déjà, pour la période médiévale, le graffito ou le graffiti, comme on veut, n'est pas du tout un synonyme de contestation. Ce n'est pas un acte de vandalisme. Ce n'est pas de la contestation. Et c'est pour ça que même l'appellation graffiti me gêne maintenant. Parce que je me rends compte que c'est une écriture comme une autre. C'est une écriture qui est très banale. Une écriture peut-être plus personnelle, mais très banale. et sur laquelle on a fait porter longtemps un sens en lui collant l'étiquette de graffiti. Alors que ça n'est pas... C'est très ambivalent, en fait. Mais souvent, je vais parler des prisons, ou par exemple des représentations de soi dans les lieux saints. Il n'y a pas du tout de contestation de vandalisme comme certains ont pu l'écrire en se servant de certaines sources qui étaient un peu biaisées. Mais c'est vraiment un geste, je dirais, naturel de la personne qui sait écrire, de la personne qui veut communiquer à cette époque-là. Il n'y a pas cette dimension de transgression, en fait. En tout cas, pas à ma connaissance. Dans quelle mesure tu te sers des nouvelles technologies pour affiner tes recherches ? Tu es un peu le Benjamin de l'équipe, je crois. Enfin, un peu, même beaucoup, même tout court. Est-ce que tu as un regard singulier ? Alors, je n'aime pas beaucoup parler d'âge, parce que je trouve ça un peu ridicule de réduire les gens à leurs conditions d'âge ou de genre, etc. Il ne faut pas exagérer. Mais par contre, peut-être que tu as une facilité par rapport à la technologie, une façon plus décomplexée pour les utiliser. Oui, peut-être, sans doute. Et puis, mais par contre, voilà, je souffre. Comment dire ? J'ai à la fois un avantage et un handicap. Mon handicap, c'est de ne pas avoir eu de formation, ou avoir une formation très légère en archéologie. Donc, pas du tout de formation aux technologies de relevé, technique de relevé, donc à la 3D, à la photogrammétrie, à la RTI et tout ça. Mais j'ai l'avantage d'avoir pu travailler avec des archéologues et notamment des préhistoriens. Un préhistorien, Nicolas Mellard, qui m'a beaucoup apporté, parce que j'ai vu l'écriture médiévale avec un regard de préhistorien. Et ça, j'ai eu une chance inouïe, parce que c'est des choses qui n'arrivent à personne. En général, on commence en histoire médiévale et ça n'est pas qu'on commence en histoire médiévale, mais on a une formation en histoire médiévale pour faire de l'histoire médiévale. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation en histoire médiévale, mais à côté de côtoyer des préhistoriens, des archéologues, et qui m'ont permis d'ouvrir un petit peu mon regard et de m'approprier des choses que je ne me serais pas forcément appropriées. Et je trouve ça intéressant aussi, parce que l'épigraphie, c'est quelque chose qui est assez... C'est une discipline... Donc l'épigraphie médiévale n'est pas si ancienne que ça en France, elle a environ 70 ans, mais les techniques de relevé n'ont pas énormément changé en 70 ans. Et ça pose, en tout cas pour moi, ça me pose des problèmes en termes de... On cherche maintenant, sur les supports qui sont très abîmés, à adopter des méthodes non-invasives. Donc, s'il est possible de ne plus poser de papier pour faire un relevé comme on le faisait à l'ancienne, ou même de faire un estampage, alors ce qui ne se fait plus maintenant, mais c'est-à-dire qu'on pose un papier mouillé, une espèce de pâte, et sur laquelle on va frapper pour prendre l'empreinte des lettres, si on peut ne plus utiliser ces techniques-là, mais justement réussir à trouver l'équivalent, voire même quelque chose de mieux dans les nouvelles technologies. Moi, je trouve ça très intéressant, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, aussi d'un simple point de vue de confort, c'est-à-dire que je peux prendre mon inscription en photo, et ensuite je peux faire le relevé chez moi quand je suis rentré, ce qui permet, quand on a 150 inscriptions comme ici, d'accélérer un petit peu le processus. Alors, tu as évoqué quelques personnes qui ont jalonné ton parcours, c'est quoi ton cheminement ? Tu as toujours voulu être chercheur ? Non, pas du tout. C'est un petit peu difficile à dire. On m'avait conseillé de faire l'école des Chartres, parce que j'aimais bien l'histoire médiévale, j'aimais bien le latin. Pourquoi l'école des Chartres ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est une école qui est très ancienne, qui a fêté ses 200 ans, je crois, si je ne me trompe pas cette année, je ne vais pas dire de bêtises, et qui forme en fait, on en sort avec le diplôme d'archiviste paléographe. Donc, à l'origine, c'était les conservateurs d'archives, de services d'archives et de bibliothèques. Et maintenant, ça, c'est un petit peu élargi. Il y en a qui font de l'archéologie, il y en a qui sont dans les monuments historiques. Et voilà, c'était parce que je savais que la formation était très généraliste là-bas, que c'était une école dont le prestige permettait ensuite de, grâce à la formation généraliste, une sorte de passe de sésame qui était le diplôme d'archiviste paléographe, je savais que je pourrais faire beaucoup de choses. Et vu que je n'avais pas de choix vraiment arrêté, je suis allé là-bas en me disant, voilà, j'aime bien les archives, j'aime bien l'archéologie, j'aime bien les manuscrits et tout ça. Donc, je vais aller voir là-bas s'il y a des choses qui me correspondent. Donc, j'ai fait deux ans de prépa, j'ai passé le concours, j'ai fait quatre ans d'école là-bas à Paris. Et ensuite, je pensais passer les concours de conservateurs, des bibliothèques. Et justement, cet archéologue préhistorien à qui je travaillais, Nicolas Mellard, m'a dit, non, tu travailles sur un sujet sur lequel personne ne travaille, il y a énormément à faire dessus, ce serait dommage de t'enfermer dans un poste administratif alors qu'il y a des choses à transmettre. Donc, fais une thèse, je te conseille de faire une thèse. Et là, j'en ai parlé à Estelle parce que je connaissais un petit peu le CEACM depuis quelques années parce que j'avais travaillé sur les problèmes d'écriture à l'époque médiévale. Et Estelle m'a dit, oui, en effet, il y a des choses à faire sur le graffiti médiéval, mais vu que ça n'était pas connu du tout, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et donc, on a, grâce à Estelle, voilà, c'est la deuxième bonne étoile que j'ai rencontrée. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré beaucoup de personnes extraordinaires qui m'ont permis, en fait, de suivre le parcours que j'ai eu. Et c'est grâce à Estelle, en fait, que j'ai pu travailler sur les graffitis de pèlerins et de voyageurs en Palestine. Donc, voilà, c'est un parcours qui n'est pas... un parcours assez classique, finalement. Voilà. Donc, je ne suis pas passé par l'université. Je suis à l'université maintenant, mais je ne suis pas passé par l'université. Et j'en suis très content parce que, voilà, j'ai une vision des choses complètement différentes de ceux qui sont passés par l'université. Toujours avoir envie d'être un peu à côté. C'est ça. Et puis, avoir un regard un petit peu différent du regard que tout le monde peut avoir. Et c'est vrai que là, ça m'a permis de vraiment étendre... Je suis quelqu'un de très curieux de nature. Donc, j'aimais bien... j'ai été très intéressé à la fois par la codicologie, par les visites dans les services d'archives, par l'archéologie. Et j'aurais été incapable de me décider ou j'aurais peut-être fait un choix que j'aurais regretté deux mois, trois mois après. Donc, là, voilà, j'étais très content d'avoir ce panel très, très large, en fait, d'activités. Et là, voilà, je travaille avec les graffitis, mais rien ne m'empêchera dans un an ou deux ans, ou même maintenant, de m'intéresser à d'autres sujets et les travailler en parallèle. Parce que je pense que c'est ça qui fait un peu vivre la recherche et qui rend le traitement d'un sujet intéressant, c'est de s'ouvrir à une multitude d'autres horizons, plus ou moins connectés à ce sujet. Et ça enrichit la réflexion, je trouve, énormément. Il y a une question qu'on pose parfois aux chercheurs plus anciens, c'est de leur demander, mais si vous n'aviez pas été chercheur, qu'est-ce que vous auriez été ? Moi, je me dis que pour toi, c'est peut-être quand tu ne seras plus chercheur plus tard, qu'est-ce que tu seras ? Moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses. Non, je dirais que je suis maintenant, je pense avoir trouvé à peu près ma voie, c'est tout ce qui est dans le domaine du patrimoine, mais peut-être pas trop dans l'institutionnel. J'aime beaucoup, je suis très intéressé par le marché de l'art aussi. Donc voilà, il y a peut-être, je ne sais pas, je pensais devenir commissaire-priseur ou expert pour travailler dans une galerie, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est des choses qui m'intéresseraient. Mais là encore, j'aime bien laisser le temps, faire un peu l'œuvre de décomposition, stratification, et me permettre de voir ce qui m'intéresse vraiment et ce que je veux éliminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris goût au travail sur le terrain, à être travaillé dans des châteaux médiévaux, je ne sais pas, en Chypre, en Palestine. C'est exceptionnel, donc je n'ai pas envie d'y remercie. Je reste dans la période médiévale. Quel personnage de la période médiévale tu aimerais finalement rencontrer, qui t'intriguerait le plus, à qui tu voudrais poser une question particulière, ou échanger, ou boire un café ? Là, c'est très compliqué, ça. Je ne sais pas, peut-être n'importe quelle des personnes qui se représentaient là, voir qui elles étaient vraiment, si elles correspondent à l'image qu'on a gardée d'elles, leur manière de vivre, leur habillement, peut-être même, je ne sais pas, participer à un... Alors, peut-être pas participer, parce que c'était un peu dur quand même, mais suivre de loin un pèlerinage au 15e siècle, avec, je ne sais pas, un seigneur ou même un pèlerin, un pèlerin tout simple. Ça m'attrait... Mais je n'ai pas de nom comme ça en particulier. On arrive au bout de cet entretien. Il y a des jeunes qui, comme toi, hésitent peut-être... Pas comme toi ! Bon, pour le prouf, il y a des jeunes qui, peut-être, ont envie de devenir chercheur aussi, qui se posent des questions. Quel conseil tu donnerais ? Moi, je dirais vraiment de faire ce qu'on aime. Voilà. Faire ce qu'on aime et se... Rester dans l'élément dans lequel on se sent bien. Je pense que... Alors, je pense et j'espère que c'est possible pour tout le monde. En tout cas, moi, jusqu'ici, j'ai vraiment fait ce que j'aimais. Je ne me suis pas posé trop de questions et je n'ai pas... Voilà. J'ai essayé... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai essayé de vivre ma passion, en tout cas, ce que je pensais... Ce que je pensais capable de me passionner. Bon, bien sûr, il y a toujours des choses qui sont des éléments un peu perturbateurs et tout ça, mais dans le fond, c'est ce que j'ai pu faire et je pense que ce serait le conseil que je donnerais, c'est ne pas se priver maintenant. Surtout maintenant, il y a des ouvertures vers beaucoup d'horizons, donc il n'y a pas de raison de se priver de faire ce qu'on aime. Peut-être un livre, un film, une musique, un lieu qui te tient à cœur, que tu aimerais partager avec quelqu'un pour lui dire, voilà ma passion, voilà un exemple, voilà un des chemins pour y accéder, pour le comprendre. Alors, si, alors, c'est pas vraiment un livre, mais j'ai toujours été fasciné par... Eugène Su a écrit un livre, donc il a écrit Les Mystères de Paris, qui est assez connu, il a aussi écrit Les Mystères du Peuple, qui est un livre beaucoup moins connu. C'est l'histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges. Et c'est en fait, bon, je ne sais pas écrire, je ne serais pas un bon romancier, mais toujours eu en tête l'idée d'écrire un roman, en fait. C'est vraiment un truc de chercheur à l'époque médiévale, mais qui retracerait, à l'aide d'éléments, je ne sais pas, d'archéologie et même de, je ne sais pas, de dalles funéraires, l'histoire d'une famille, d'une personne qui réussirait à se raccrocher, en fait, à des générations d'autres, de ses ancêtres, qui découvriraient, je ne sais quoi, qu'un de ses ancêtres a été, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, on est à Chypre, un de ses ancêtres est enterré à Chypre, à sa pierre, sa dalle funéraire à Chypre. Et c'est vraiment, c'est un petit peu la démarche de Eugène Su, c'est un livre qui n'est pas très agréable à lire, je trouve, franchement. Je ne l'ai jamais lu en entier, mais il y a vraiment cette idée-là, bon, avec tout le côté social derrière, chez Eugène Su, avec les prolétaires, on retrouve le collier de l'arrière-grand-mère qui était esclave à telle époque, la famille qui a toujours été opprimée, en fait, mais il y a vraiment cette idée-là que j'ai trouvée géniale, de reconstituer l'histoire d'une famille à travers les siècles, et ça, ça m'intéresserait, ça m'amuserait. Ce n'est pas un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'aimerais lire. Quelque chose à rajouter ? Qu'on n'aurait pas évoqué, qui te tient à cœur, un élément important ? Non, pas spécialement. En tout cas, je ne vois rien d'autre. Rien d'autre.